et bien salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien comme d'habitude et comme chaque jour et j'espère aussi que vous attendiez cette vidéo je ne l'ai pas sortie hier soir car hier soir et bien j'étais en soirée avec du monde j'avais quand même vu le trailer et puis j'avais déjà posté deux vidéos dans la même journée donc on va poster ça aujourd'hui tranquillement mais avant de commencer la vidéo je vais vous dire qu'on est presque 60 mille abonnés donc si jamais vous passez par là vous aimez le contenu de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme ça on fêtera les 60 mille ensemble dès demain ou peut-être mercredi on verra alors dans cette vidéo bien évidemment je vais vous parler du trailer qui nous explique l'histoire de cyr la nouvelle légende de la saison 10 dont je vous ai déjà parlé avec les petits teasers sur twitter ensuite on va parler d'une mise à jour qui a été déployé hier mais qui est passé totalement inaperçu je vous dirai son contenu et puis on parlera des éléments de la saison 10 qui ont été annoncés sur le site officiel d'apex legends alors avant d'attaquer sur le trailer et sur cyr je pense qu'on va parler d'abord de la mise à jour qui est sorti hier qui a corrigé pas mal de petits bugs notamment un exploit avec les deathbox quand on loot et le black market de l'aubain ensuite un autre bug sur le heirloom de rivenant il y avait déjà pas mal de bugs à sa sortie bon ben là ils ont corrigé encore un petit problème au niveau des slides quand vous êtes en train de vous soigner ensuite une correction du mode pour les daltoniens car oui il y a vu des changements qui posaient problème à pas mal de personnes un bug sur le skin dragon skin de crypto un bug qui faisait que les résultats de votre dernière partie n'était pas enregistré ils ont remis de nouveau la fonction qui permet du speech to texte alors je sais même pas ce que c'est et puis ensuite pas mal de petits bugs de stabilité qui ont été corrigés maintenant on va passer au trailer alors je vais pas vous mentir je vais vraiment être honnête avec vous parce que moi je suis pas là pour faire semblant moi ce trailer je l'ai trouvé sympa mais c'est pas du tout le trailer qui m'a le plus hypé depuis la sortie d'apex legends je peux pas vous dire que j'étais ébahi que j'étais en gif total dedans alors il y avait des bonnes choses voilà moi par exemple si je dois faire une tier liste des trailers des stories from the outlands par exemple le premier qui me vient en tête c'est celui de rivenant celui où là bas les parents de l'eau bas dans le restaurant moi celui là c'est masterclass il est loin devant les autres il ya aussi celui avec l'histoire de blood bon voilà il y en a quelques uns qui pour moi sont vraiment au dessus là celui là bon ben il est sympa mais voilà j'ai pas été transcendé je me suis pas assis en me disant ouah ça décoiffe et tout voilà je vais pas vous mentir je suis pas négatif je vous dis les choses comme je les pense et ça c'est mon opinion ensuite deuxième chose que je constate c'est que j'ai l'impression que les fuites qu'on avait eues et bien pour certaines choses elles vont s'avérer être vraies pour d'autres on est loin de ce qui avait été annoncé donc c'est pas mal ça veut dire que respawn arrive plus ou moins à bien cacher le futur de ces légendes les capacités etc même s'il ya quand même des éléments qui ont fuité qui vont certainement se vérifier par la suite mais on va y venir un peu plus tard dans la vidéo alors au niveau du trailer l'histoire et bien c'est la suite des trois teasers qu'on a eu sur twitter d'ailleurs si vous n'avez pas vu ces teasers je vous invite à regarder les vidéos que j'ai posté sur ma chaîne où justement je vous explique l'histoire de cette légende de la princesse aveugle avec le jeune homme dont elle tombe amoureux le papillon et sa malédiction qui vient en aide à la princesse etc bon bah ce trailer on avait compris que ça allait être un petit peu la suite logique de cette histoire légendaire et mystique donc on voit cette femme enceinte avec la marque du papillon donne naissance à un bébé maudit comme ça avait été plus ou moins annoncé dans les teasers et donc ce bébé il a une capacité au niveau des yeux alors c'est pas le sharingan c'est pas le biakugan mais ça a l'air quand même assez violent puisqu'on nous dit qu'il est capable de détruire des montagnes rien qu'avec ses yeux donc on va voir ensuite ne commencez pas à me dire ouais la légende elle va être fumée ça va être la meilleure légende du jeu attendons de voir ses capacités mais bon c'est quelque chose qui aura forcément un lien avec ses yeux avec sa vision et puis aussi ces fameux micro drones en forme de papillon en revanche ce qui avait fuité qui me disait que c'était un personnage qui dirigeait un cyborg fait de nanobots à distance alors ça on s'était complètement planté la fuite était totalement fausse et je m'en excuse et d'ailleurs je ferais quand même un petit peu plus attention je mettrais peut-être un peu plus de disclaimers sur les prochains leaks parce que là c'était vraiment la grosse foirade ensuite j'ai beaucoup aimé le design de la légende je le trouve vraiment sympa et casse complètement avec ce qu'on a pu avoir par le passé alors il est d'origine africaine il a l'air très grand et très mince je pense qu'on peut pas encore parler de sa hitbox j'ai vu aussi des gens qui disaient ouais la hitbox tout ça et tout je pense que sa taille en grandeur va venir compenser le fait qu'il soit plutôt très mince et ce qui m'a l'air d'être plutôt pas mal c'est aussi au niveau de sa démarche j'ai l'impression qu'il a une démarche peu commune et au niveau des animations ça risque d'être bien sympa alors sur le site officiel pour revenir justement à la légende cyr on nous dit avec ses micro drones et son oeil d'artiste cyr repère toutes les occasions ratées par les autres légendes les saisis de la plus belle des manière possible donc dans le dataminage on avait dit qu'il était capable de voir la santé des ennemis donc ça je pense que c'est fort possible que ce soit sa capacité passive ensuite au niveau de la capacité active et de l'ulti très franchement je suis incapable de vous dire ce qu'il va pouvoir y avoir concernant ce personnage alors on nous avait dit aussi dans les fuites qu'il avait sûrement une grenade qui allait pouvoir faire une sorte de sonar un peu comme blood là je pense qu'en fait ce sera plutôt ces micro drones qui vont peut-être faire du scan alors ça faudra vraiment voir en tout cas ce sera une légende qui n'aura certainement pas la possibilité d'escape un peu comme une lifeline par exemple donc si jamais vous n'êtes pas fan des légendes qui ne peuvent pas escape peut-être cela ne vous conviendra pas bon comme je vous l'ai dit une fois de plus il faudra attendre de voir ce que ça donne en jeu quand on aura le trailer qui va nous présenter ses capacités après le trailer il est très court il n'y a pas vraiment grand chose à dire mais bon voilà ça nous présente un petit peu le personnage et j'ai bien aimé aussi le caractère design qui vraiment change avec tout ce qu'on a pu avoir par le passé en revanche comme j'ai pu le dire en début vidéo je vais pas vous mentir je suis resté un petit peu sur ma faim je trouve que les deux minutes sont passées très très vite et j'aurais aimé que ça creuse un petit peu plus loin dans le lore de cette légende on a déjà eu les teasers sur twitter qui viennent donc un petit peu rééquilibré et compensé mais à la limite j'aurais préféré avoir un gros trailer stories from the outlands qui aurait duré plus longtemps et ne pas forcément avoir les teasers sur twitter même si j'ai beaucoup apprécié ces teasers sur twitter ensuite sur le site officiel donc là on passe le trailer c'est terminé on a la mise à jour de la carte bord du monde on nous dit world edge est sur le point de changer restez à l'écoute et je pense très sincèrement que c'est le harvester qui va péter qui va modifier la map donc on risque d'avoir plein de zones escarpées des zones très accidentées j'espère ça ne modifiera pas trop le gameplay mais je fais confiance à respawn sur ce point là en général sur les mises à jour de map ils sont plutôt bons et d'ailleurs sur le fond de l'image du site officiel on peut déjà apercevoir des éléments qu'on peut bouger le sol accidenté etc ensuite on a une nouvelle arme qui débarque c'est la rampage anciennement la dragon lmg très semblablement donc c'est une mitrailleuse découvrez la toute dernière invention de rempart la mitrailleuse de rampage et sa puissance de feu extraordinaire alors je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne c'est tout à fait le genre d'armes qui peut me plaire parce que moi j'aime bien les armes de tracking donc je pense que c'est une arme que je vais vraiment chauffé au début de la saison 10 en espérant qu'elle soit bonne parce que ces dernières saisons j'étais un peu déçu notamment le repeater 30 30 et le beau tchèque qui étaient deux armes que je n'aime pas du tout après on nous annonce le mode classé en arène et on nous dit pour la toute première fois vous pourrez prouver votre valeur de prédator apex dans les arènes ou dans le battle royal donc voilà vous aurez la possibilité de débloquer les rangs et notamment le rang prédator en battle royal ou en arène je pense ça va être très difficile de faire les deux à la fois moi je vous avoue qu'en début de saison 10 je vais tenter de monter mon rang au plus haut en arène pour voir si c'est faisable mais attention je pense que si j'ai pas envie de péter un plomb et de mettre des coups de tête dans le rebord d'un lavabo il va falloir que je joue avec des coéquipiers en arène sinon je risque de m'énerver fortement vu comment le mode arène peut être punitif et vraiment désagréable quand vous jouez avec des random ensuite on dit succinctement qu'il y aura un pass de combat bien évidemment avec des skins limités des défis etc et qu'on aura aussi un pack spécial donc c'est le fameux pack qu'on a à chaque fois en début de saison pour la légende cyr avec un skin normalement c'est le fameux pack qui coûte 5 balles et donc voilà les amis on a fait le tour de toutes les informations j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura été complète voilà comme je vous ai dit le trailer on peut pas en faire une énorme analyse parce qu'il est assez court il passe assez vite j'espère que vous aurez kiffé et je suis vraiment mais vraiment très curieux de voir votre ressenti dans les commentaires parce que j'ai l'impression que c'était assez mitigé de ce que j'ai pu voir hier soir je veux savoir vraiment ce que vous avez pensé de ce trailer si vous avez kiffé ou non peut-être même que je ferai un sondage sur twitter pour voir un petit peu l'avis général parce que voilà j'ai l'impression qu'il a été apprécié mais peut-être pas autant que ça peut être dans le passé sur d'autres trailers d'autres annonces de saison en tout cas les amis on va rester à l'affût parce qu'elle va être une semaine chargée on va avoir pas mal d'infos qui vont arriver sur battlefield 2042 et ça j'en parlerai on va avoir aussi des infos sur fifa mais ça peut-être que ça vous intéresse pas mais moi ça m'intéresse et peut-être que je traiterai en vidéo parce que chaque année je fais toujours des vidéos fifa vs pes etc et puis ensuite le 22 juillet on va avoir un nouveau trailer qui va nous révéler pas mal de choses sur cette saison 10 d'apex legends donc on va rester prêt à récupérer tout ça et à vous expliquer et vous donner toutes ces informations en vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter vous abonner surtout pour qu'on pète le score des 60 milles et bien moi je vous dis encore un grand merci et à très vite pour de nouvelles informations bonne journée à tous 1